C'est ça, j'ai éteint la radio pour ne pas... Merci, bonsoir, comment ça va ? On vous écoute. Une interférence. Ouais, ben, je vous écoute depuis très longtemps et... Oui. Et moi, je suis exaspéré par la situation. Oui, vous avez tout à fait raison, oui. Ils veulent faire condamner M. Poutine, alors qu'ils ont massacré 450 000 civils irakiens en 1990, et là, il n'y a aucune condamnation. Ils ont détruit une partie du Liban, et je ne vais pas tout citer, mais c'est effrayant. Moi, je refuse leur vaccin, toute leur connerie, on n'en peut plus. Il y a un moment, c'est insupportable. Et il y avait Pierre Hillard en 2010, et il croyait que Poutine faisait partie des mondialistes, mais il s'était trompé, et je l'avais appelé à l'époque. Oui. Et là, la fracture, elle est là. Huckington, il s'est trompé sur toute la ligne. La fracture, elle est là. Elle n'est pas sur l'Islam, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, vous pensez, qu'est-ce que ça va passer, prochainement ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je suis effrayé. J'avais peur de... On reçoive une bombe nucléaire à cause de Micron. Il est complètement débile, comme Sarkozy. Voilà. C'est effrayant, des trucs comme ça, en France. Avant, il y avait Jacques Chirac. Alors, j'ai vu tous les amis de Poutine, ou tous les gens qui sont absolus, dont le président du Mexique. Et c'est très intéressant, avec Asselineau, donc, il a cité tous les présidents, mais, bon, j'étais au courant d'une partie, donc. Mais, là, là, je suis rassuré depuis quelques jours, mais, moi, j'avais peur. Parce que, dans ma famille, il n'y a qu'à des micro-anis. Et, moi, j'avais voté Fillon, et c'était truqué, déjà, en 2017. Je savais très bien. Alors, là, moi, je vais voter Dupont-Union, pour Philippot sortir de l'Ontan et de l'Union européenne. Ben, Asselineau, il n'a pas ses signatures. Voilà. Mais, les gens sont complètement débiles. Mais, je ne veux pas vous déranger. Moi, je vous écoute, hein, des... Non, 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 je vous écoute. Alors, vous savez, de toute façon, la guerre d'Okraine est condamnée. Mais, de l'autre côté, vous avez tout à fait raison. C'est comme la guerre d'Irak. Voilà, voilà. Parce que, lui, il va faire une nouvelle monnaie. C'est pour ça qu'ils ont abattu Gaddafi et Saddam Hussein. Exactement, ouais. C'est pour ça que c'est fumier. Ce sont des traîtres. Voilà. Ouais, oui, c'est dangereux. Les traîtres directement. Oui. Voilà. Le pétrole ou les hydrocarbures dans la monnaie. Et quant aux outils, ils massacrent les paysans du Yémen, avec les bombes de l'armée française. À Noël, encore des paysans qu'on t'est abattus là-bas. Moi, j'ai écouté à France Info à minuit cinq. Là, c'est répugnant. Voilà, ces gens-là doivent payer. Ils doivent dégager. Ce sont des pourritures. Voilà. Vive le Liban. Vive la Russie. Vive l'Irak. Vive la Libye. Et abat le micro-coupion. Ah 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 ah. Voilà. Hé hé hé. Non, non, parce qu'ils ont pas les supporté encore très longtemps. Ah. Bon, ils sont prévenus, là. Voilà. Qu'ils ont été foutre le bordel, là, partout. Ce sont des pourritures. Voilà. Moi, je vous écoute depuis des années et des années. Combien d'années, Hugo ? Bah, ça fait longtemps. Vous, vous venez du Liban, M. Abbassi ? Oh, j'ai... Liban aussi, c'est... On peut dire, oui. Du Liban ? Liban aussi. C'est magnifique. Mais je suis d'origine perse. Mais j'étais au Liban aussi. Vous êtes de l'Iran ? Vous êtes de l'Iran. Oui, de l'Iran. Mais j'étais au Liban aussi. J'aime beaucoup le peuple libanais. Ils sont très gentils. La langue, j'adore. L'accent que les libanais, ils ont ses meilleurs accents. Je vous écoute dès que je peux, depuis des années. Oui. Oui, non, mais ces gens-là, ce sont des foutueurs de merde. Il faut vraiment qu'ils se chassent. Mais ils sont conquérés le monde actuellement, malheureusement. Parce que mondialisation, il est dans le plus part des pays du monde. Oui, ce sont des parasites. Oui. Ils gèrent tout. Comment on peut détruire des pays comme ça ? Je ne comprends pas. Oui. Ce sont des termites. Oui, par exemple, actuellement, l'Ukraine. C'est comme si vous avez une maison de campagne et vous mettez des termites. Et ils vont détruire votre maison. C'est pareil. Alors, pour les amis, Poutine, il a fait le baril de pétrole à 38 dollars. Voilà. Pour les Indiens, les Chinois, les Brésiliens, les Sénégalais. Donc, je ne vais pas vous retarder parce qu'il y a des auditeurs qui veulent intervenir. Moi, j'aime bien ici et maintenant, et Radio-Cortoisie, au moins, on trouve des amis. Voilà. Donc, j'écoute votre émission avec grand plaisir. Voilà. Excellent. Moi, j'ai dit, vive la France, abat les traîtres. Exactement. Vive la France. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonsoir. Alors, vous savez, le régime, tous les régimes qui font la guerre, c'est condamné. On ne peut pas soutenir aucune guerre, aucune destruction des pays, aucune attaque d'autres pays. Mais une chose qu'il y a là, vous savez, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les guerres, ça continuait. Ça continuait toujours. Il y avait des guerres partout. On n'entendait pas, par exemple, notre ami vient de citer Yémen. Yémen, ça fait huit ans qu'il est en guerre. Yémen aussi s'est détruit exactement comme l'Ukraine. Yémen s'est détruit. Et des milliers de gens, peut-être des centaines de gens sont tourés, assassinés, les enfants, etc. On n'en parle pas. On ne montre même pas une minute de ce qui se passe en Yémen. Mais avant Yémen, il y avait énormément de guerres. Après la guerre des Arabes avec l'Israël, ça c'est à l'époque de Nasser, vous vous rappelez. Après, il y avait Liban. Liban, comme on vient d'en parler, était totalement Beyrouth détruit. Moi, dans les années 80, au départ, quand j'étais au Liban, par exemple, Beyrouth, tout ça, 75, 70, les guerres avaient détruit Beyrouth. On a reconstruit Beyrouth. Mais de nouveau, vous avez entendu, l'année dernière, même peut-être que ça fait deux ans, l'attentat à Beyrouth, encore, il a détruit Beyrouth. Et les guerres, ça continuait. Europe de l'Est, après le chute de communistes, les guerres Balkans, ex-Tchécoslovaquie, Tchétchènes, etc. Combien de gens sont massacrés, tués ? En Afrique, ça continue, les guerres. En Afrique, le peuple est allé à Malte. Malte, il a dit, ça veut dire sécurité. Mais quelle sécurité, Malte ? En Afrique, les guerres, ça continue, les massacres. On parle d'Irak. Il ne faut pas oublier, pendant huit ans, la guerre Iran-Irak. Quel massacre qu'ils ont fait, quelle tête qu'ils ont assassiné, tués, les pilotes, les généraux. Chaque pilote, ça vaut plus d'un million de dollars. Le pays s'est presque détruit. Après la Syrie, Alep, par exemple, c'est comme l'Okraine aujourd'hui, comme la ville d'Okraine qui a été détruite. Cette guerre, malheureusement, la mondialisation, c'est le manger de la mondialisation. Ils vendent des armements. Si j'aurais le temps, je vais vous passer un petit reportage, sinon vous pouvez aller l'écouter. Black Rock. Vous tapez blackrock.mehr.tv.fr, en passant .fr, mehr.tv.fr, Black Rock sur YouTube, vous allez trouver. C'est un reportage qui est fait par l'Europe, les Europains. Il parle de quelque chose qui est très intéressant, que vous ne savez pas. Moi, j'en avais déjà parlé. Mais ce sont eux qui vendent tout. C'est-à-dire que tous les armements vendus au Yémen ou à l'Arabie saoudite, à l'Okraine, ou maintenant à la Russie ou tout ça, l'origine, c'est la même chose. C'est la même poche qui va être remplie. Vous savez, le monde en guerre est dirigé par, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, qui existe depuis des milliers d'années, mais il était faible dans certains pays. Oui, on en a, mais maintenant, c'est presque deux mondes, maintenant. À l'époque d'Union soviétique, vous aviez deux mondes, même pour collaborateurs. Mais après la révolution islamique en Iran, on a voulu chuter tous les autres dinosaures de pouvoir dans le quartier, comme le roi d'Arabie saoudite, le roi de Jordanie, le roi du Maroc, tout ça, l'Égypte et tout ça, Hafez Assad, le papa de Bachar Assad. Mais moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai visité, à l'époque, dans les années 80, alors Bachar Assad, son père, Hafez Assad, il avait des émottes, tout ça, il les a écrasés. Parce qu'on voulait faire la révolution islamique dans tous les pays musulmans, et l'Islam prend le pouvoir, comme il est actuellement dans l'Afghanistan, on coupe la tête, et les femmes pataties, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, et les fêtes, ils n'ont pas fêté leurs fêtes nationales nord-rouge, par exemple, fêtes de printemps, et tout ça. Ça, il voulait le faire, il a déjà 30 ans, avec Romélie. Mais le peuple iranien, il était des braves gens, ils ont résisté en face de l'invasion de Saddam Hussein, Saddam Hussein, c'est que tout le monde le soutenait. Tout le monde, tout le monde, il soutenait Saddam Hussein. Mais seulement Israël, il a aidé l'Iran, Israël, il a arrangé, et que l'Iran, il aurait certains armements, mais l'Europe, l'Amérique, et tous les pays arabes étaient avec Saddam Hussein, et le finançait, pendant 8 ans. Vous voyez ? Sinon, on voulait détruire l'Iran, l'Israël, comme l'Ukraine aujourd'hui. Après, ils sont allés ailleurs, et tout ça. Tout ça, c'est pour l'argent. Ah, et si vous entendez l'histoire, quand on vous raconte sur l'Ukraine, je ne sais pas quoi, malheureusement, cette tristesse est énorme. Comme vous voyez, les villes, l'Ukraine est détruite, les enfants, plusieurs milliers d'enfants, on ne sait pas où ils sont, ils vont aller, il y a 2 000, 5 000, 3 000 qui sont entrés en France. Après trafic des enfants, ils n'ont rien à manger actuellement, dans certaines villes, assiégés, et tout ça. Et les villes qui sont détruites, ça, c'est quoi ? Ça, c'est les gens qui détruisent le monde, ils savent pourquoi. Mais les gens qui font la guerre, ils ne savent pas. Les pauvres gens, les pauvres gens sont victimes, ils ne savent pas pourquoi ils font la guerre. Mais ceux qui font la guerre, ils vendent des armements à droite et à gauche, malheureusement, ici, il faut que je précise, l'acheter envers cette attaque et même préparation de la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier, cette guerre a été préparée, a été préparée. Le champ d'Iran a été chuté il y a déjà 43 ans. Le bouquin Crash 79 a été écrit cinq ans avant la chute du champ d'Iran par Paul Erdman, un des pensées de la mondialisation. Lisez-le. Là-dedans, tous les scénarios que vous voyez, c'est écrit. C'est des scénarios. Le champ d'Iran, avant de chuter deux, trois ans avant, il a parlé de la guerre d'Ukraine. Il parle de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est le paradis d'Europe. Non, paradis du monde, de notre monde. C'est une ville pleine de richesses. Richesses, et aussi stratégiquement, est important. Beaucoup de choses. Enfin, dans quelques autres émissions, on ne peut pas dire. Surtout que vous avez les élections de la semaine prochaine, dimanche prochain, on va voter. Il y avait des nouvelles aussi à ce sujet-là. mais puisqu'on va vous entendre si vous voulez bien intervenir. Sinon, je vous invite d'écouter. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Écoutez ça. Ça, ce que vous allez écouter, c'est à part de ça. C'est quelque chose que, mes chers amis, vous allez tellement étonner et surpris de ce que vous allez entendre. L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. avec quelles conséquences pour nous tous ? Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale ? Personne ne voulait me parler autrement que ce couvert d'anonymat. Je pense que BlackRock est une compagnie extrêmement dangereuse. Le siège de BlackRock, le plus grand investisseur financier du monde, se trouve sur la 52e rue à New York, en plein cœur de Manhattan. non pas sur Wall Street, mais dans un quartier de bureau ordinaire. L'édifice est ouvert au public. Le rez-de-chaussée abrite une boutique de design ainsi qu'un café. Un pianiste est là pour créer une ambiance raffinée. Une cascade artificielle et de la verdure forment une oasis de bien-être. Les bureaux de BlackRock se trouvent derrière cette imposante barrière. Le soir, les livreurs de repas se bousculent au portillon. Quand on travaille ici, on ne compte pas ses heures. Les affaires passent avant tout. À la tête de la société, Lawrence D. Fink, surnommé Larry. C'est le gestionnaire d'actifs le plus puissant du monde. Ces 14 500 employés brassent plus de 6 000 milliards de dollars. Aucune autre société au monde ne gère autant d'argent. Un tel succès ne tombe pas du ciel. Il faut faire preuve de motivation, d'ambition, d'intelligence et d'un grand flair. On peut bien sûr avoir de la chance et engranger un milliard en un an. Mais ensuite, il faut maintenir ce niveau, décrocher de nouveaux clients, parvenir à conserver ses investisseurs et, dans l'idéal, se développer. Et BlackRock ne cesse de croître. Depuis son introduction en bourse en 1999, son cours est monté jusqu'à plus de 400 dollars. La première action que Larry Fink a tenue dans ses mains en valait à peine 14. La journaliste boursière Heike Boerter a suivi l'ascension de BlackRock depuis le début et a écrit un livre sur le sujet. À ce jour, c'est le seul ouvrage à se pencher sur les opérations financières de la multinationale. BlackRock travaille avec ce que Wall Street appelle OPM, Other People's Money, l'argent des autres. C'est celui que les financiers préfèrent utiliser. BlackRock a même érigé cela en système. Il travaille avec l'argent de fonds de pension, d'assurance et de petits épargnants. Toute personne désireuse d'investir son argent peut s'adresser à BlackRock, qui va l'investir pour elle. Parmi les clients de BlackRock, on trouve de gros investisseurs, comme le fonds souverain norvégien ou le fonds de pension californien CalPERS. Les sommes placées se comptent souvent en milliards. À partir d'une dizaine de millions, BlackRock fournit un conseil personnalisé. C'est une société qui doit être surveillée, car il s'agit du plus grand groupe d'investissement du monde. Avec 6 000 milliards de dollars d'actifs, elle est plus grosse que la plupart des banques, du moins en termes d'argent brassé. Depuis la crise financière, les groupes comme BlackRock sont les nouveaux rois du marché. Je ne pense pas qu'on puisse dire que BlackRock soit une entreprise connue. Je pense qu'elle est même totalement inconnue en France, à l'exception des milieux financiers. Et même dans les milieux économiques, les gens savent que c'est un investisseur important, qu'il est présent au capital de beaucoup d'entreprises, mais ils ne connaissent pas plus. BlackRock gère également l'argent de petits épargnants. Pour eux, elle propose des fonds plus abordables, appelés ETF. Vendus sur la marque iShares, ils constituent près d'un tiers des actifs de l'entreprise. BlackRock vante la grande diversification des risques de ses ETF, ce qui attire les petits épargnants échaudés par la crise. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que la multinationale a trop d'argent, qu'elle domine les marchés et pourrait mettre en danger l'ensemble du monde financier si elle se retrouvait en difficulté. Larry Fink réfute cependant ses critiques. L'influence de Larry Fink sur les marchés est-elle réellement aussi faible qu'il le prétend ? Il est permis d'en douter. Au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2009, BlackRock est devenu le plus gros investisseur du monde en grande partie grâce aux ETF. Juin 2009 Alors que la crise tient le monde entier en haleine, BlackRock rachète pour 13,5 milliards de dollars la filiale d'investissement de la banque britannique Barclays ruinée. Une transaction colossale. Du jour au lendemain, BlackRock voit le montant de ses actifs doubler. Mais plus important encore, la société se lance dans la commercialisation d'ETF. Depuis 2009, des centaines d'ETF inondent les marchés boursiers. BlackRock permet à n'importe qui d'investir même de petites sommes. Bien que la marque iShares évoque un produit Apple, elle appartient à BlackRock. La société gagne de l'argent en facturant la gestion de ses fonds. Ses tarifs sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. Mais avec 2000 milliards de dollars placés dans les ETF, l'affaire reste juteuse. On fait un placement sur tout un marché ou sur un segment de marché. Tous les constructeurs automobiles, toutes les actions européennes ou ce que vous voulez. C'est un peu comme chez un marchand de glace. Il y a des ETF à tous les parfums. Aux Etats-Unis, les ETF sont particulièrement à la mode. Actuellement, 2800 milliards de dollars sont placés dans les fonds négociés en bourse. Carl Icahn est l'archétype, comment le dire poliment ? C'est l'archétype du type qui est tellement riche qu'il se fout tout simplement de tout. Il peut dire ce qu'il veut. Et il lui arrive parfois d'être impertinent. Je pense qu'il a simplement voulu piquer au vif Larry Fink, qui n'était pas vraiment habitué à ce qu'on lui rentre ainsi dans le lard. Je pense que BlackRock est une compagnie extrêmement dangereuse. Ok ? Et je veux dire ça. C'est un vieux loup de mer de Wall Street. On l'a souvent dit fini, mais il a toujours rebondi. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est assurément quelqu'un qu'il ne faut pas trop sous-estimer. ou non, ou non, ou non. Il a aussi un peu de débrouillement. Il a eu un petit mobile. Et tout le monde dans le party, dans ce mobile, et ils sont tous en train. Ils ont tous un drink. Et dans le drink, ils ont tous un drink et ont un fun. Et vous savez qui est poussant ce truc ? Ils la poussant, c'est Larry Fink et Janet Yellen. Ils la poussant. Oh, c'est ça. Sur le tour de la plaisanterie, Carl Icahn accuse devant les caméras Larry Fink et Janet Yellen, alors présidente de la réserve fédérale américaine, de prendre le risque d'une nouvelle crise financière. Ce que vous l'avez maintenant. Un spécialiste de premier plan qualifie BlackRock de danger pour le monde de la finance. Son attaque va ternir l'image de l'investisseur financier. Y a-t-il vraiment trop d'argent placé dans ces ETF ? Le siège allemand de BlackRock se situe non loin de la BCE. Gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale, la multinationale brasse aujourd'hui bien plus d'argent que la plupart des banques. Mais elle est nettement moins contrôlée. Puisque ce n'est pas un établissement bancaire et qu'elle n'accorde pas de crédit, elle n'est pas considérée comme étant d'importance systémique. On dit qu'un établissement présente une importance systémique. Cet reportage est très intéressant. Énormément de valeurs. Depuis 2016, son cours a grimpé d'environ 70%. BlackRock investit aussi dans d'autres groupes d'armement. Est-ce en adéquation avec les lettres de Larry Fink dans lesquelles il appelle à plus de justice et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement ? En d'autres termes, les déclarations d'intention de Larry Fink n'ont rien à voir avec la réalité. BlackRock privilégie les investissements les plus rentables et non les plus éthiques. Comme avec Rheinmetall, qui continue de vendre des armes à l'Arabie saoudite par l'intermédiaire de filiales. Et ce, malgré l'interdiction d'exporter décrétée par le gouvernement allemand. Et peu importe si le régime saoudien torture ses ressortissants et assassine les journalistes indésirables. On l'a notamment vu avec l'affaire Jamal Rashogi. Peu après, une conférence devait avoir lieu en Arabie saoudite. Et de nombreux chefs d'entreprise ont dû reconsidérer leur participation. Larry Fink ne s'y est pas rendu. Mais quand on lui a demandé s'il allait cesser toute relation commerciale avec le pays, il a clairement répondu que non. BlackRock refuse de s'exprimer sur le sujet devant notre caméra. Mais dans un document publié en 2018, les choses sont claires. En définitive, un seul critère est retenu par la société au moment de décider si elle soutient ou non la politique commerciale d'une entreprise. Nous voterons contre la direction. Si l'entreprise ne réagit pas ou ne semble pas agir dans l'intérêt à long terme des actionnaires. BlackRock reconnaît donc indirectement faire pression sur les entreprises lorsque les affaires ne vont pas comme prévu. Dans ce même document, la société indique également qu'elle souhaite promouvoir des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais elle ajoute... Les critères ESG sont souvent mal compris et on croit qu'ils impliquent de tenir compte des valeurs sociales et politiques dans le processus d'investissement. Il n'en est rien. Et le siège de BlackRock à Francfort précise encore sans ambiguïté... Les gestionnaires d'actifs ne peuvent pas utiliser les actifs de leurs clients pour promouvoir leurs propres opinions sociales ou politiques. BlackRock n'intervient pas dans les décisions d'ordre moral, mais s'ingère dans les autres aspects de la vie de l'entreprise. Son influence va-t-elle au-delà des votes lors des assemblées générales annuelles ? Une décision importante est prise en clôture. Avec le soutien de la France et de l'Allemagne, BlackRock devra développer un fonds censé investir, par exemple, dans les industries durables en Afrique. L'approche de ce projet a été faite à travers effectivement la rencontre entre Larry Fink et le président Macron. Le souhait à la fois de Larry Fink était de s'engager à la demande de ses clients sur des projets d'investissement verts. Et le président Macron est à l'initiative de cette plateforme d'engagement que rejoignent beaucoup d'acteurs du secteur privé et des acteurs de la finance. Larry Fink demande ensuite au président français de lui ouvrir le marché des pays en développement, officiellement, pour sauver le climat. Mais on peut aussi penser que la France et l'Allemagne aident tout simplement BlackRock à conquérir de nouveaux marchés et à gagner des investisseurs supplémentaires. On lui propose de sortir de sa zone de confort. Et comme il ne connaît pas particulièrement les géographies des pays du Sud, notamment Afrique, les deux agences de développement, que ce soit la KFW ou l'AFD, sont pour lui un partenaire essentiel pour maîtriser le risque. Aucun projet n'a encore été concrétisé. Une chose est néanmoins sûre. Le fonds ne devrait pas investir dans les pays très pauvres, mais uniquement dans les marchés en expansion. La volonté de BlackRock de quitter sa zone de confort pour sauver le climat a visiblement ses limites. D'autant que le groupe continue d'engranger de l'argent avec des entreprises peu soucieuses de protéger l'environnement. Cette contradiction entre paroles et actes a donné lieu à de nombreux actes de protestation. Larry Fink se fait régulièrement épingler pour ses investissements dans les énergies sales, comme le charbon, le pétrole ou le gaz. La mainmise de BlackRock grandit à chaque nouvel investissement. Le groupe vote déjà aux assemblées générales de 17 000 grandes sociétés du monde entier et influence donc leur stratégie. 17 000 sociétés. 17 000 sociétés. Pour le chercheur Martin Schmalz, c'est une bonne raison d'étudier scientifiquement l'influence de l'investisseur financier. Étant donné que BlackRock est le principal actionnaire de très nombreuses entreprises, quelles conséquences cela a-t-il pour l'économie mondiale ? J'imaginais que Bill Gates était l'actionnaire majoritaire de Microsoft, de même que Steve Jobs ou Tim Cook chez Apple, ou encore Mark Zuckerberg chez Facebook, comme la presse peut le laisser entendre. Mais il s'avère qu'il n'en est rien. J'ignorais totalement que dans ces sociétés, les plus gros actionnaires sont non pas les fondateurs, mais Vanguard, BlackRock ou d'autres investisseurs de ce type. Martin Schmalz relève notamment que ces groupes investissent dans des entreprises qui sont concurrentes. Les experts parlent alors de propriétés communes. Par exemple, BlackRock possède des actions à la fois chez Adidas et chez Puma. Avec quelles conséquences sur la concurrence ? La propriété commune, c'est le fait que les gros actionnaires possèdent des parts dans pratiquement toutes les entreprises du monde. On craint que cela réduise la concurrence. Et en effet, les sociétés grossissent, elles diminuent en nombre et elles dominent certains secteurs. Mais on ignore si cela est dû aux investisseurs institutionnels. Afin d'en savoir plus, Martin Schmalz et ses collègues ont analysé le marché du transport aérien américain. Il s'avère que les prix des billets des grosses compagnies ont parfois augmenté jusqu'à 11% sous l'influence de la propriété commune. Disons que vous possédez une compagnie aérienne, et moi une autre, et que nous décidons d'échanger une partie de nos actions afin de devenir propriétaires à part égale. Nous avons alors beaucoup de propriétés communes. Les chiffres montrent que lors de telles transactions, généralement moins extrêmes que dans cet exemple, les prix du marché augmentent, en l'occurrence ceux des billets. Et inversement, quand vous revendez une partie de vos actions afin de réduire votre propriété commune, alors les prix baissent à nouveau. Vous avez compris ? Les recherches de Martin Schmalz montrent l'influence de la propriété commune sur le comportement des dirigeants d'entreprises concurrentes. Quand ils savent que leurs propres investisseurs ont des parts dans d'autres entreprises, ils ont tendance à moins se battre sur le terrain de la concurrence. Ce faisant, ils amorcent une spirale dangereuse. Martin Schmalz a également étudié le secteur bancaire américain. Là encore, plus la propriété commune est importante, plus les frais de compte sont élevés, et plus les intérêts perçus par les clients sont faibles. C'est incroyable ce que vous voulez entendre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment le monde est manipulé par une seule société d'économie. 17 000 sociétés là-tend, Adidas et Pouman et beaucoup d'autres ONG de l'autre côté sont là-dedans. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, maintenant aussi c'est votre tour. Je vous prie de nous appeler pour vous exprimer et nous donner votre avis à ce sujet.